Il existe un endroit paisible sur les bords du petit lait où la nature règne avec grâce et simplicité. Surplombant la vallée par sa position en belvédère, le parc de l'Auneau est entretenu de façon à valoriser la vue panoramique. On privilégie les haies taillées, les arbres bien élaguées, tout cela pour mettre en valeur le paysage qui nous entoure. Donc à l'inverse, il y a peu de fleurs, comme vous avez pu le constater, à l'exception de roses, qui sont des roses anglaises sur un mur, l'ancien mur du potager. Très peu de fleurs, mais rassurez-vous, l'endroit n'en est pas moins charmant. De l'être pourpre à l'érable, en passant par le sycomore, le domaine offre une variété d'arbres importante datant de 1899 pour les plus anciens. Toutes ces richesses, Hubert David entend bien les faire partager aux visiteurs. Ce que j'ai envie que s'il ressente, c'est une quiétude, qu'il puisse se déresser et qu'il apprécie avant tout cette nature, puisque comme c'est mon maître mot, tout est naturel ici, c'est ce qui prédomine, puisqu'il n'y a pas d'artifice. Même la maison construite à la fin du 19e par le professeur Edouard Grémeau se fond parfaitement dans le décor. Un lieu beau, mais sobre, pour permettre à chacun de se sentir un peu chez soi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est la phrase de François Elchein, qui dit « Les maisons n'appartiennent pas à ceux qui les possèdent, mais à ceux qui les regardent ». Et j'espère qu'il en est de même, en tout cas pour les visiteurs qui viendront voir le parc de Leno dans les jours qui viennent. Un jardin pour tous au cœur du bocage vendéen, on ne pouvait rêver mieux, mais attention de ne pas trop s'y attacher, car passé la sortie, ce petit paradis nous rend vite nostalgiques. Merci. Merci.